— Bonsoir à tous et à toutes. Donc Martine Vassal. Je suis née à Marseille. J'ai grandi. J'ai fait mes études. J'ai élevé mes enfants. J'ai travaillé dans une entreprise, l'entreprise taxique de mon père pendant 15 ans. Et à un moment, je me suis posé la question de savoir si, quand des politiques prenaient des décisions, ils réfléchissaient véritablement aux conséquences de ces décisions. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée en 2001 aux côtés de Jean-Claude Godin. Et j'ai géré pendant 13 ans les espaces publics. Puis ensuite, j'ai été candidate à l'élection du conseil départemental, enseignement au conseil général. Et je suis devenue présidente du conseil départemental en 2015. Et en 2016, présidente de la métropole. Sur le fonctionnement de l'annonce qui avait été faite par le président de la République sur la fusion entre la métropole et le département, j'ai travaillé sur cette cohésion pour essayer de voir ce qu'on pouvait proposer au gouvernement pour ne pas avoir, comme la dernière fois, une métropole qui nous avait été imposée dans ses formes et ses compétences qui ne nous convenaient pas. Et puis finalement, nous avons appris au mois de juin que cette fusion ne se ferait malheureusement pas. Et donc j'ai été candidate à l'élection municipale et métropolitaine. J'ai fait travailler dans cet espace de temps la société civile dans une large partie, plus de 400 experts qui se sont regroupés avec 6000 contributions au niveau des internautes qui nous ont répondu pour former la base de notre vision, notre projet, qui se regroupe en quatre verbes qui sont protégés, travaillés, partagés et respirés. De là, nous avons décliné 200 actions et nous avons travaillé sur une stratégie qui, à la fois, dans un premier temps, doit répondre aux problématiques quotidiennes des Marseillais et des Marseillaises, et dans un deuxième temps, libérer les excellences et libérer les talents que nous avons sur ce territoire. Donc c'est dans ces quatre thématiques, avec ces différentes actions, que nous pouvons faire de Marseille la ville de tous les possibles, parce que c'est ce que je considère. Je suis intimement persuadée que Marseille et sa métropole, qui sont extrêmement liées de par les compétences, sont une terre qui ne demande qu'à réussir. Un endroit géostratégique au niveau de la Méditerranée, qui fait que nous sommes, à la sortie de l'Europe et à l'entrée de l'Afrique, une place qui a toute son importance et qui peut effectivement être boostée. Alors en fonction de ce que l'on peut ressentir, on peut mettre plus l'accent sur le protéger, sur la sécurité, on peut sur le travailler, sur trouver un emploi, faire venir des entreprises, sur également le partager pour le bien vivre ensemble et aussi le respirer, qui est fondamental aujourd'hui, puisque jusqu'à maintenant, on pensait avoir le temps au niveau environnemental, mais on a une véritable urgence environnementale qui est devant nous. Et nous devons véritablement faire en sorte que nous puissions préparer l'avenir de ce territoire en urgence, en fonction de ces conditions. Et puis, c'est vrai que dans la partie travaillée, elle est fondamentale. Cette ville de Marseille, elle a beaucoup évolué dans ces 25 dernières années. On est passé de 22% de chômage à 11%. Nous avons encore 3 points de plus de chômage au niveau général, mais il y a des poches où il y a 40% de chômage qui touche des jeunes et qui touche des femmes en situation monoparentale. Et donc, nous devons impérativement adapter à la fois les demandes, l'offre, les formations, aussi rapprocher les zones d'employabilité, d'habitabilité, par des modes doux, bien entendu, pour pouvoir d'abord permettre d'accéder plus facilement de son logement à son travail, mais aussi devenir une terre d'accueil. Alors, il faut savoir que la partie économie est une compétence régionale. C'est le chef de file, c'est la région. Et à l'intérieur, la métropole est là pour donner son schéma d'attractivité, ce que nous avons fait en collaboration avec beaucoup d'entre vous au fil des années. Ce schéma d'attractivité est dans le schéma régional, qui permet de mettre en avant les filières, les filières d'excellence que nous avons sur notre territoire. Donc, il faut vraiment adapter par filière vraiment des dispositifs qui soient au couteau, dans la dentelle, pour que chacune de ces filières permette de tirer toute la machine sur ce territoire et le faire le mieux réussir. Donc, c'est vrai que c'est un peu nouveau. Ma méthode, c'est celle que j'ai appliquée à la tête du département, être efficace, avoir des résultats, et surtout, travailler de manière concertée avec une mise en place d'un comité de gouvernance au niveau, bien sûr, économique, mais aussi au niveau culturel, aussi dans les autres thématiques, parce qu'on n'a pas la science infuse et on a tous envie de faire réussir cette ville et j'espère qu'on pourra la faire réussir ensemble. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant aux questions des entrepreneurs. Nicolas Guillot. Bonsoir, madame Bassahal. Je représente le monde du tourisme et également un peu du commerce. Je vais vous parler du centre-ville. Vous avez annoncé très récemment la création de nouvelles infrastructures dans différentes zones périphériques, au centre-ville. Je voulais savoir ce que vous comptiez faire, qui n'a pas déjà été fait, mais ce que vous comptiez faire encore plus pour le cœur de ville. Voilà. Je considère qu'une ville sans centre-ville n'est pas une vraie ville. Donc, il est indispensable d'avoir un centre-ville à la hauteur de la deuxième ville de France, 870 000 habitants. Notre particularité, c'est que nous avons des secteurs, quand vous avez la ville de Bordeaux, la ville de Montpellier, à côté de la ville d'Aix et la ville de Perpignan, c'est une étendue qui est très large. Mais le centre-ville de Marseille, c'est l'essence même. Nous avons travaillé de manière très étroite avec l'ensemble des acteurs pour rendre ce centre-ville piéton, rendre ce centre-ville attractif et permettre aux personnes de venir, notamment sans obligatoirement payer le prix d'un repas pour le prix d'un parking. Donc, nous avons mené de fortes actions. Il faut continuer dans ce sens. Nous avons... Moi, je propose que nous mettions en place des managers de centre-ville, mais également des managers de noyaux villageois sur des endroits où il y a une paupérisation, où il y a énormément de commerces qui sont vacants. Et malheureusement, ces commerces vacants, ça attire... Ça mène plutôt le centre-ville vers le bas. Donc, on met en place des dispositions pour pouvoir aider les commerçants à ouvrir en les aidant sur les travaux, mais en les aidant aussi sur les paiements de loyers. Et puis, j'ai déjà fait, depuis 2018, quand je suis arrivé, j'ai fait une demande pour que, justement, on puisse faire une zone franche de ce centre-ville. Ça n'a pas été accepté par les ministres précédents. Donc, il faut que nous soyons, nous, force de proposition pour être aux côtés des commerçants et leur permettre d'avoir le plus beau centre-ville du monde, mais également dynamiser l'ensemble des noyaux villageois qui sont autour, parce qu'il faut permettre aux habitants de pouvoir rester sur son espace, parce que tout le monde n'a pas la faculté de pouvoir se déplacer d'un point à un autre. Et donc, c'est important de créer de l'activité commerciale à la fois sur le centre-ville de Marseille et également sur toutes les périphéries dans les différents noyaux villageois auxquels on est très attachés. Merci. Stéphane Perez. Bonjour. Bonjour. Je répondis rapidement sur la question. Il y a des choses, par exemple, que vous avez faites à la métropole qui sont très intéressantes pour le centre-ville, en l'occurrence pour le 1-6, par exemple. Et en fait, le reproche qu'on peut vous faire, parce que moi, je l'ai vécu, il y a des mesures qui ont été prises en place, mais par contre, elles sont mal vendues. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, c'est là où on doit se rapprocher. C'est parce que peut-être que vous avez mis en place des choses, mais nous, sur le terrain, il y a plein de gens qui ne savent pas, ce n'est pas bien utilisé, etc. Et là, il y a un gros travail à faire. C'est le décloisonnement des mondes qui avait parlé Ben Sivenga au début de son mandat. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et du coup, ça revient à ma question. Au jour d'aujourd'hui, les chaînes d'entreprise ont été interrogées. On a sorti un pacte éco-13 et des propositions. Et ce qui en ressort fortement, c'est qu'ils ne se sentent pas écoutés. Et en fait, du coup, ce qu'on vous demande, puisque vous êtes candidate, c'est qu'ils ont réfléchi, puis ça serait bien qu'on ait une sorte de réseau d'entrepreneurs référents au sein des chefs d'entreprise. Et est-ce qu'on pourrait les intégrer, par exemple, dans les décisions ou dans les conseils municipaux ? Donc est-ce que c'est une idée que vous pourriez réfléchir ? Ou est-ce que vous y êtes favorable ? Est-ce qu'il y a un réseau d'entrepreneurs, en fait, qui viennent et qui ont vraiment un rôle, mais pas qu'un rôle consultatif, quoi ? Soit associé à la prise de décision. Tout à fait. C'est ce que j'ai fait au niveau de la métropole, puisque dans le cadre de la création de la métropole, il y a ce que nous appelons le comité de gouvernance avec chacun des présidents des différentes institutions, y compris l'aéroport, le port. Et nous prenons les décisions ensemble puisque c'est avec cette instance que nous avons créé une marque. Et cette marque, elle est sortie au mois de juin et puis elle sera en action à partir du prochain exécutif. Et moi, ce que je souhaite, c'est que malgré le fait que ce soit une compétence, bien sûr, métropolitaine, il faut impérativement que la ville, elle ait le même principe du comité de gouvernance. Et je pense que ces comités de gouvernance, il faut les faire, bien entendu, avec des chaînes d'entreprise. Il faut les faire également dans le monde de la culture, dans le monde du sport, dans le monde de la santé, parce que les élus sont les décideurs, mais nous devons avoir des aides à la décision. Donc ce que j'ai appliqué au niveau de la métropole, au niveau de la gouvernance, et ce que certains de mes amis appellent le chasser en meute, eh bien, il faut le développer. Lorsque je suis arrivé à la tête du département, j'ai rajouté le volet économique à tous nos déplacements internationaux, parce que peut-être que j'aurais une réponse sur l'international, une question sur l'international, mais je préfère la poser là. Il faut impérativement que nous prenions cet envol et que l'économie soit aux côtés de l'écologie, soit aux côtés du social, soit aux côtés du culturel, soit aux côtés du sport, parce qu'effectivement, c'est tous ensemble que nous arriverons à faire réussir ce territoire. Et bien entendu, M. Peres, je serai le premier candidat à qui je suggérerais de faire partie de ce comité de gouvernance. Donc voilà, c'est entendu. Nicolas Ponçon. Bonsoir, madame Vassal. Désolé, je ne vais pas aller sur l'international, ça aurait été volontiers, mais je vais rester sur les transports. L'accès aux transports est le premier facteur d'inégalité pour l'accès à l'emploi. Vous êtes impliqué dans la politique depuis longtemps. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la politique du transport. Comment allez-vous financer cette, j'allais dire, ambitieuse mais impérative politique de transport et de mobilité au sein de la métropole ? Alors, c'est assez... Si vous permettez, c'est assez marrant ce que vous me posez comme question parce que les questions que vous me posez, ce sont des questions qui sont de compétence métropolitaine. J'y réponds très volontiers puisque moi, je suis candidate à la fois à la ville de Marseille et également à la présidence de la métropole. Donc ça ne pose aucun problème d'y répondre. Mais c'est vrai que 80% des problématiques des Marseillais et des Marseillaises sont à résoudre par la métropole. Sur les transports, nous avons effectivement un très gros retard sur la totalité du territoire, pas uniquement que sur la ville de Marseille. Donc un plan de mobilité a été fait puisque c'était une des conditions de création de la métropole en 2016. C'était un plan de 7 milliards d'euros. Ce plan de 7 milliards d'euros, si on le ramène à la ville de Marseille, il tombe à 3 milliards, 3 milliards et demi. Donc là, sur ce plan qui est un plan assez fort, je pars sur la même stratégie qui avait été initiée en 2000 par mon ami Renaud Muselier au niveau du tramway, c'est-à-dire de partir du cœur de ville et puis d'étaler ce tramway parce que ça permet également de requalifier de façade à façade. Donc dans mon programme, il y a toute une liste de lignes de développement de tramways qui sont déjà financées. Donc c'est une première étape puisque nous les avons votées au niveau métropolitain. Donc nous continuerons sur cette phase et vous avez raison, le transport est quelque chose de vraiment important. D'abord parce qu'au niveau du pouvoir d'achat mais également au niveau de la respirabilité et ça permet de laisser les véhicules en dehors des zones. Et donc je pars sur également un projet assez ambitieux sur le développement des déplacements doux sur la totalité de la ville avec des pistes cyclables qui soient aussi réservées, sécurisées et un accès également de vélos en libre-service électrique parce que nous n'avons pas une ville complètement plate et qu'il y a des endroits où il faut un peu monter et descendre. Donc oui, ce financement peut se faire qu'avec les différents partenaires. Et c'est comme à Lyon, comme à Paris, la demande que j'ai déjà faite auprès du gouvernement de la République de créer une société d'aménagement qui permettra de financer, comme à la RATP, les transports de manière tout à fait normale. Quand on a des projets, le gouvernement est là, les fonds européens sont là. Le tout, c'est qu'il faut aller les chercher, il faut avoir cette volonté. J'ai une dernière question parce qu'il nous reste très peu de temps, une question qui est importante. L'arrêt de la collecte des ordures ménagères a été voté dans le CT2, le Conseil territorial. En revanche, la taxe continue d'être perçue. Qu'envisagez-vous pour les entreprises afin de leur éviter la double peine ? Alors ça aussi, c'est une compétence métropolitaine, mais j'y réponds très volontiers. Mais c'est un petit détail. C'est une taxe, ce n'est pas une redevance. C'est la loi qui... Donc ce n'est pas moi qui l'ai choisie, qui maintenant demande à ce que le prélèvement se fasse par les entreprises directement et plus par la collectivité, plus par la métropole, plus par le territoire exactement. Donc ce qui est prévu, c'est un travail que nous avons commencé avec les entreprises, avec les différents groupements, avec la Chambre de commerce, avec l'Union patronale, avec le BTP, pour que justement nous puissions sortir par le haut de ce dispositif parce que c'est un manque à gagner demain matin pour les finances métropolitaines. Il faut que nous arrivions ensemble également à traiter le moins de déchets parce qu'on est très mauvais en tri, mais je crois qu'il faut aussi qu'on commence par moins produire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a commencé ce travail partenarial et j'espère qu'on va pouvoir le continuer ensemble. Merci beaucoup. Le temps est écoulé. À quelques secondes près. Merci.